Salut mes petits corbeaux, alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisqu'on va faire du deck profile et sur un deck qui ne connaît pas beaucoup de variations parce qu'il n'a pas beaucoup de support puisqu'il s'agit d'un deck du clan Nubatama. Donc au niveau on va commencer tout de suite dans le vif du sujet et donc au niveau des G0 on va commencer avec le starter Kuroko. Donc moi je le joue en x2 tout simplement parce que ça m'est déjà arrivé qu'on le pète notamment avec un narugami ou un kagero ou même un royal paladin avec l'effet de shadow paladin je sais plus bref donc voilà donc en x2 donc si l'attaque qui boost touche sous le blast 1 et je peux péter jusqu'à deux cartes dans la vainzone. C'est relativement sympa quand on a Kabuki Kongo ou Kujiki Kongo, surtout Kabuki Kongo. C'est un G3 du coup le G3. Ensuite ça va être tous les triggers de la GBT 13 excepté le stand qui malgré tout pourrait être très très fun mais personnellement je le trouve moins fun que plus de crit. Le crit c'est fort ! Voilà donc là les trois là 3 de la GBT 13 pardon donc le crit en x4, le heal en x4, le draw en x4 et le trigger qui vient un peu fermer la marge des triggers c'est le crit qu'on obtient en paire. Donc voilà en x4 également. Comme ça ça termine les triggers. Donc ensuite au niveau des G1 donc obligatoire les 4 perfect bien sûr. Pourquoi obligatoire tout simplement parce que ça nous évite quand même bien des emmerdes sur certains trucs. Ensuite en x4 également ça va être Fuki donc c'est counterblast 1. Counterblast 1, on met la carte dans le soul et ça nous permet de choisir aléatoirement une carte dans la main de l'adversaire et de la bind face d'un. Ce qui est relativement fort pour diminuer la main de l'adversaire. Ensuite il y a le Vanilla 8000 tout simplement parce qu'en combo avec le dragon notamment G2 ça peut faire de d'excellentes colonnes. Voilà. Et ensuite le dernier G1 que je joue en x2 c'est Dreadmaster tout simplement. En x2 uniquement parce que c'est en effet boost on hit. Ce qui est relativement dur à placer. La plupart du temps les gens bloquent ces attaques alors du coup je l'ai mis qu'en deux fois. Voilà. Donc pour les G1 c'était tout. On va passer donc au G2. Au niveau des G2 donc le dragon G2 que j'évoquais juste avant c'est Kokujo. Donc à chaque fois qu'une carte est bind il gagne 2000. Donc voilà. Donc on arrive par exemple avec l'effet de Kabuki Kongo on peut facilement monter à 19000. Enfin il faudrait. Après les gens vont avoir tendance à placer moins de rearguard face à un deck Nubatama parce que justement ce genre d'effet peut les embêter un petit peu et ils n'ont pas envie de me donner plus de power. Ce qui est normal après tout. Ensuite plus surtout pour être utilisé en tant que Vanguard c'est Adlevania Adika. Qui me sert vraiment qu'un raid G2. Je l'ai mis qu'en trois fois. Tout simplement parce que je n'en voyais pas l'utilité d'en mettre plus. Tout simplement. Donc voilà en x3. Et venant fermer la marche. Ce sera donc le Natama Agane. Le G2 qui te permet quand il est call en Vanguard ou rearguard de bind un rearguard adverse. Le problème c'est que celui-ci il est surtout là en attendant d'être remplacé par le mate de la Légion. Ou alors pour donner 2000 à Kokujo mais il ne sert pas à grand chose d'autre. Donc voilà. Pour les G2 on a fait le tour également. Donc on va passer au G3. Et donc là que ce soit Légion ou pas d'ailleurs. Je jouerai le Break Ride donc Kujikili Kongo. Donc quand on Break Ride par dessus plus 10000 normal. Et derrière l'adversaire choisit une carte de sa main et la bind. Du coup ça permet de diminuer un petit peu la main de l'adversaire tout du moins pour la phase d'attaque qui va suivre la main phase. Voilà. Et l'autre carte G3 ça serait Kabuki Kongo. Donc quand il attaque Winter Blaster 1. On bind tout le terrain en adverse. S'il y a trois cartes ou plus dans la bind zone il gagne 10000. Voilà. Bon j'ai oublié de préciser mais toutes les cartes qui bind pour la plupart à la fin du tour ça revient dans la main de l'adversaire. Donc voilà. Donc là par exemple ça peut être très puissant le tour d'Abrake Ride. Et on a facilement les trois cartes en bind zone du coup pour gagner les 10000. Et généralement on fait des attaques à 31 voire 36 parce qu'on a un coup loco derrière. Donc voilà pour le deck en lui même c'est à peu près tout. On va donc maintenant passer un petit peu à la G zone. Mais avant je vais quand même dire que si je devais remplacer un G3 du coup pour la Légion ce serait Kabuki Kongo que je remplacerais. J'en laisserais peut-être un quand même ou un ou deux histoire d'un peut-être. Histoire d'en garder un parce que son effet est quand même très très fun à mon sens. Donc ensuite on va passer au stride. Donc au stride il y a d'abord celui-ci Gidara Tsurakan qui lorsque son attaque touche permet de l'adversaire se défausse d'une carte qu'il choisit dans sa main. Bon voilà bon c'est un effet on hit c'est pas forcément le plus facile à placer comme effet. Mais c'est pour l'instant de toute façon Nubatama n'a que deux strides. Tenu grâce à la Fighter's Collection 2015. Donc l'autre stride en question c'est Jolulikan. Celui-ci malgré un effet assez cher puisque lorsqu'il attaque on doit counter-blast 2. L'adversaire bind une carte de sa main en face down et on choisit un de ses rigards pour qu'il le bind face up. Donc ça réduit à la fois la main et le terrain de l'adversaire. Et si on a un Shura Steaf en Hearth, donc là par exemple Kabuki Kongo et Kujikili Kongo sont des Shura Steaf. La Légion aussi, le G3 de la Légion aussi. Ça permet que ces deux cartes, donc les deux cartes le bind par l'effet que ce soit le rear guard ou la carte de la main, partent directement en drop zone au lieu d'aller dans la main du propriétaire comme pour la majorité des effets Nubatama. Donc voilà au niveau du deck Nubatama. Il n'y a pas beaucoup de variations, la limite c'est les cartes qu'on peut modifier. Donc c'est au niveau des G3 Kabuki Kongo remplacé par le G3 de la Légion. Tamagane par le G2 Mate. On peut également virer les Dread Master pour remettre un G2 par exemple Vanilla et garder un G3 aléatoire ou ce genre de choses. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo. Et bien sûr, pour ne pas rater les prochaines sorties, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Ça dépendra du moment où vous regarderez cette vidéo et de où vous êtes. Voilà. Bonne soirée, à plus.